Musique de générique Il y a pas mal de nouveautés dans cette vidéo, on va utiliser du contenu récent et en plus de ça français donc on va vraiment bien s'amuser puisque c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a des nouveaux mods français qui sortent et là récemment ça a été le cas. Tout d'abord la map RTM donc qui représente le réseau de Marseille qui est sortie il y a quelques jours je crois bien donc voilà la régie des transports métropolitains RTM de son petit nom c'est écrit juste ici. Donc le réseau qui gère la ville de Marseille alors je vous ai mis je vais vous mettre un plan là de Marseille à l'écran personnellement je suis jamais allé à Marseille mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que la map représente et vous montrer un peu le si vous voulez l'ambition et la grandeur de ouf du projet qui est en cours. Donc là vous avez normalement le plan du réseau de Marseille voilà donc alors je crois qu'il y a deux lignes de métro sur Marseille etc enfin bref vous avez des lignes de bus. Et ensuite je vais vous mettre alors si j'arrive à retrouver ce que je voulais hop clac clac ah merde ce crudit mes trucs ont été ouais bon ok je referai les trucs mais en gros vous allez avoir toute une zone qui va être en vert c'est la zone en fait qui représente tout simplement que représente la map donc vous pouvez voir que c'est quand même un bon quart. de toute la ville de Marseille et ensuite là vous allez avoir une autre carte qui va s'afficher et c'est le trajet en rouge c'est ce que nous allons effectuer dans cette vidéo puisqu'on va faire la ligne 53 voilà donc je vous ai mis un petit zoom précisément de la ligne en fait et de la map un petit peu du road trip qu'on va effectuer dans cette vidéo bon ouais c'est juste une ligne de bus c'est pas un road trip on va se calmer mais en gros voilà c'est vrai que c'est assez marrant du coup vu qu'on est sur une map réelle alors qu'il se veut tout du moins d'inspiration réelle je pense pas qu'au poteau près ça soit bien placé surtout que vous allez voir mais il y a encore quelques petits éléments qui alors même si je suis pas allé à Marseille sont un petit peu perturbants puisque c'est pas vraiment des textures françaises etc mais il y a quand même un gros travail qui a été fourni sur la map et du coup c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en faisant la ligne 53 en parallèle de ça voilà il y a le E-Liaise GX137 qui est sorti qui est fait du coup par Fodev3D un bus que la communauté attendait beaucoup et qui est sorti il y a pas très longtemps en version bêta voilà donc c'est une bêta il y a encore quelques petits bugs il y a pas mal de fonctionnalités qui sont pas encore tout à fait au point mises en place mais voilà c'est le principe d'une bêta justement ils ont sorti le bus et je pense qu'ils attendent des retours pour corriger certains bugs et éventuellement pour ne pas les reproduire sur le GX327 je crois oui le GX327 qui est en fait la version 12m de ce 317 si j'ai pas de bêtises normalement c'est ça je vais vérifier quand même mais je crois qu'ils sont en train de dev un GX327 ouais c'est ça c'est ça c'est ça un GX327 et du coup qui va qui va sortir dans le courant de l'année je pense aussi en suivant celui-ci mais en tout cas c'est sûr que ça fait extrêmement plaisir d'avoir le premier vrai E-Liaise sur OMSI c'est vrai que ça fait quelque chose quand même ça fait quelque chose alors je crois qu'il y avait un autre E-Liaise qui était sorti mais bon qui était vraiment en phase très limitée un petit peu comme l'Iris bus Citellis qu'on a qui est un modèle russe je crois mais qui est pareil lui aussi très limité du coup c'est pas vraiment intéressant à jouer mais là on a quand même une base qui est très solide pour ce bus là du coup il est en livré RTM comme vous pouvez le voir et on va prendre notre service sur la 53A il a déjà été pris alors voilà ah oui on a déjà du retard bah attendez on va en reprendre un d'accord alors le petit bémol c'est que bon je vais vous présenter l'intérieur mais on est obligé de jouer avec le Shift Y puisque on n'a pas encore d'Ibis fonctionnel donc on ne voit pas l'heure etc donc on est obligé de faire à l'ancienne mais bon c'est pas bien grave alors 11h24 il n'y en a pas un avant que je peux t'emprunter non 11h24 ok on va prendre celui là très bien donc regardez un petit peu l'intérieur je vous montre vite fait à l'extérieur de toute façon vous avez pu le voir pendant que je blablatais donc une porte à l'avant enfin deux portes à l'avant deux portes à l'arrière c'est des coulissantes externes et puis voilà maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur donc ça c'est le poste de conduite mesdames et messieurs on va allumer le circuit électrique voilà donc tableau de bord Axia bien sûr voilà très bien alors le petit bruit du démarrage alors je vais jongler un petit peu avec le son dans cette vidéo puisque je ne sais pas trop ce que ça va donner hop on va démarrer le moteur voilà un petit peu en termes de son ce que ça donne alors les sons honnêtement sont plutôt cool je ne le trouve alors je ne suis jamais monté dans un liesse donc je ne pourrais pas vous dire s'ils sont bien faits etc mais en tout cas voilà on sent que c'est des sons qui ont été qui ont été enregistrés pour c'est pas du copier-coller d'un autre bus etc alors juste un petit détail c'est que sur la marche arrière là elle est enclenchée on n'a pas de bip de recul c'est un petit détail mais voilà c'est sûr que c'est c'est assez perturbant par contre on entend bien quand on change les vitesses au niveau du changement de régime et tout ça se fait bien donc c'est cool alors au niveau de l'intérieur qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas ça c'est le moteur l'arrêter comme ceci ah oui non c'est l'inverse ok on l'arrête là et on le démarre où ? on le démarre là ouais c'est ça ok ensuite ça c'est le circuit électrique ça ça fonctionne c'est la lumière conducteur ah non non pardon la lumière conducteur ne fonctionne pas par contre les deux lumières ici fonctionnent voilà comme vous pouvez voir à l'intérieur voilà ça fonctionne bien les sièges en plastoc avec le petit bleu et le vert voilà donc bon ça peut a l'air très confortable au niveau des sièges je sais pas si c'est comme ça réellement dans le réseau de Marseille si c'est du plastoc bizarre un peu rigide je sais pas du tout mais bon il se peut qu'il n'y ait pas de céleri alors qu'on regarde un petit peu voilà on a des écrans d'information alors je vais essayer de me centrer dessus super écran d'information à Nover avec le petit panneau arrêt demandé ça c'est hyper stylé qui s'affiche en rouge quand les passagers demandent l'arrêt alors on peut pas le demander nous de l'intérieur puisque les boutons pressoirs ne fonctionnent pas donc je pourrais pas vous le montrer mais quand les passagers appuyeront on regardera avec ici un écran d'information qui n'est pas fonctionnel en tout cas voilà il y a juste la texture Elias Bus mais vu que l'Ibis ne fonctionne pas encore ici on n'a pas d'affichage ni rien voilà alors ici les petits détails fermeture automatique des portes blablabla la commande de secours elle ne fonctionne pas non plus ouais non elle fonctionne pas non plus et puis je peux pas vous montrer l'ouverture des portes puisque sur la version donc de la version RTM si vous voulez la porte arrière est en semi-automatique du coup je peux pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas non plus de bouton poussette fonctionnel donc je pourrais pas vous montrer par contre on a un agenouillement voilà du bus qui fonctionne voilà comme ceci et il se relève même tout seul en plus quand on accélère on n'a pas besoin de rappeler sur le bouton ça fonctionne voilà voilà pour tout ce qu'il y avait à présenter ça je sais pas du tout ce que ça change non ça c'est un truc je sais pas du tout ce que ça change ça ok ça c'est pour l'écran de bord très bien pas de soucis pardon excusez moi ça c'est l'ASR ok et ça ça je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est l'effet fonctionne par contre il n'y a que un seul mode je crois ah non ok il y a bien deux modes c'est juste que mon raccourci c'est pas comme sur le sitaro ça le met pas petit à petit donc là on a les feux de position je pense hop ouais voilà c'est ça les feux de position et ensuite ici on a les feux de croisement on n'a pas de plein feu je crois ou alors j'ai pas ma touche de config je sais pas je pourrais pas vous dire non parce que euh non attendez c'est quoi ce bazar là pourquoi mon klaxon il marche pas attendez tester une petite réparation oula ok l'erreur de ok on va rien toucher finalement on va rien toucher on va rien toucher mais je sais pas pourquoi mon klaxon ne fonctionne pas étrange bref on va ouvrir les portes hop comme ceci ah mais si je sais pourquoi hop pardon il m'avait passé en voilà il m'avait passé en clavier alors je disais voici le klaxon fonctionne mais du coup ouais j'ai pas configuré ma touche de plein feu donc je pourrais pas vous montrer alors on va ouvrir la porte avant hop parfait alors on va augmenter un petit peu le son du jeu voilà très bien retard 4 minutes enfin moins 4 donc on est bon on va faire la ligne 53 direction métro Saint-Jus hop voilà donc la dame monte très bien bonjour on va juste fermer ça alors pareil au niveau de la gestion de tickets il n'y a rien qui est fonctionnel rien n'est fonctionnel pour l'instant donc il faut faire avec T pour donner le ticket CTRL T pour rendre la monnaie et SHIFT T pour prendre l'argent voili voilou alors ensuite ici voilà vous avez un interface pour l'instant mais comme je l'ai dit qui n'est pas fonctionnel il n'y a rien qui marche on peut même pas voir notre feuille de service je ne crois pas mais bon après c'est une bêta etc comme on l'a dit et pour l'instant c'est quand même bien strong ce qu'ils nous ont fait puisque en tout cas tout ce qui est disponible est fonctionnel et ça c'est cool alors on va s'avancer un petit peu juste pour le collègue que j'avais pas vu derrière voilà alors vous allez voir le seul petit bug enfin l'un des seuls petits bugs qu'il y a avec le bus c'est que quand on est à l'arrêt la TH est totalement figée vous voyez là je mets mon clignotant à droite mettons je vais m'arrêter et quand je vais mettre le frein voilà juste pour ouvrir les portes tout se fige donc je peux mettre clignotant à gauche etc il n'y a rien qui va s'afficher là là mettons je mets mon clignotant à gauche voilà vous le voyez bien ici en extérieur mais il ne s'affiche pas sur le sur le comment on appelle ça le tableau de bord voilà il ne veut pas non je le gêne encore le collègue écoute je ne peux pas faire grand chose pour toi mon coco moi je non je suis à fond moi si tu ne veux pas avancer après c'est ton problème voilà du coup on va attendre trois petites minutes que l'on va avancer gentiment 1 2 3 on va le mettre à 22 ouais on peut même mettre 23 45 c'est bon on n'a personne d'autre le collègue il est parti entre temps parfait et du coup voilà un petit peu ce que ça donne honnêtement je le trouve bien joli le modèle 3D a l'air sympathique alors après bon voilà il y a quelques petites imperfections de calandre etc mais bon c'est quand même du détail c'est vrai c'est vrai que l'arrière si on regarde bien hop on va couper le moteur juste le moteur s'arrête vite mais c'est vrai que là on a quelques petites imperfections bon après c'est vraiment dans les détails quoi mais c'est vrai que il y a certains points qui sont un petit peu flots sinon voilà c'est notamment au niveau des contours où c'est un petit peu un petit peu brouillon mais on a quand même des efforts qui ont été faits pour faire de la 3D notamment sur le côté donc bon c'est cool mais après bon c'est rarement parfait j'ai envie de vous dire mais en tout cas on est bien content quand même d'avoir un E-liès de cette qualité disponible disponible et du coup avec lequel on peut jouer allez on est parti du coup donc au fur et à mesure de cette vidéo je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce que je pense de la map mais aussi sur ce que je pense du bus juste ah qu'est-ce que j'ai mis ah oui voilà j'ai mis le frein de parc mais comme je vous dis vu qu'on est à l'arrêt et que la TH se fie je ne pouvais pas voir précisément ce qui était enclenché allez on est parti pour une ligne d'à peu près je crois un petit quart d'heure ça fera une vidéo d'une demi-heure j'ai déjà fait la 53 donc je connais le trajet par contre je vais quand même mettre l'itinéraire parce que sinon on risque de se perdre et ce serait quand même relativement embêtant alors vous allez voir au niveau de la map donc elle est disponible gratuitement bien sûr par contre vous avez absolument besoin du DLC c'est quel DLC ? c'est Aachen je crois ouais c'est Aachen attendez que je ne vous dise pas ce bêtise je vais vérifier quand même mais je crois que c'est Aachen bonjour madame ouais c'est ça add-on Aachen obligatoire donc c'est un petit DLC qui coûte je crois une quinzaine d'euros que du coup je me suis pris pour la map c'est parce que je crois que ça utilise certains objets de la map de Aachen directement du coup vous devez avoir l'add-on pour que ça fonctionne mais globalement je trouve que alors pareil je ne vais pas m'exprimer sur le fait de la fidélité de la reproduction de la cité phocéenne comme on l'appelle mais par contre voilà en termes de paysage etc est-ce que c'est agréable est-ce que c'est joli bah pour le coup je trouve ça plutôt bien fait là le quartier dans lequel on est je le trouve cool mettons voilà je trouve que c'est plutôt propre alors après oui on pourrait dire là il y a des espaces vides c'est vrai il y a des espaces vides mais honnêtement je trouve que c'est plutôt bien fait il n'en voilà il est vrai cependant néanmoins que on a certaines zones qui sont assez vides ou alors les routes qui s'arrêtent très facilement et si vous voulez le le trajet des lignes est balisé et on n'a pas l'impression de rouler vraiment dans Marseille mais on a plus l'impression de rouler sur telle ligne telle ligne parce que on a une segmentation très forte déroute un petit peu le même problème qu'on avait sur Tenon c'est à dire que quand on regarde un petit peu à droite à gauche en dehors du trajet des lignes on se rend vite compte qu'on est sorti de la map en gros je vous montrerai ça au fur et à mesure mais globalement c'est plutôt sympathique alors après bon voilà il y a quand même des petits détails au niveau des textures alors là je trouve pas encore ça très choquant au niveau de la haie mais c'est vrai qu'on a des textures 2D qui se ressortent beaucoup alors vous verrez ça un petit peu plus tard sur la ligne parce que là c'est pas trop le cas et pour l'instant c'est quand même relativement propre ce qui est fait mais vous verrez qu'on a certains endroits où le côté 2D de Homesie ressort assez fortement alors au niveau des passagers voilà on a des petites voies aussi qui ont été faites spécialement pour la map donc ça c'est cool c'est appréciable regardez voilà par exemple là j'ai regardé à droite vous voyez qu'il n'y a strictement rien au bout donc on sort rapidement du sentier balisé de notre ligne voilà en tout cas pour la ligne 53 alors peut-être qu'après si on va plus du côté du métro la rose vu qu'on a plus de lignes et bien forcément on a certainement plus de routes qui ne sont pas des sens issues mais pour la 53 tout du moins dans le secteur des flamants on est la seule ligne à l'exploiter bonjour parfait alors un petit défaut maintenant au niveau de le lièze vous allez voir quand je vais accélérer c'est au niveau du compteur de tour qui n'est pas réellement fidèle en fait c'est à dire que là j'accélère un tout petit peu j'accélère même pas un tiers de ma pédale et on est déjà quasi dans la zone rouge au niveau du compteur et quand j'accélère à fond voilà on est totalement en bas et là quand j'arrête d'accélérer pour lui il y a 0 tour minute en termes de moteur donc là il y a un petit défaut au niveau du du compteur de tour minute bon je pense que ça sera réglé mais c'est vrai que c'est quand même assez perturbant pas le cachet mais c'est assez spécial là vous voyez je suis à fond sur la pédale on est en zone rouge on dirait qu'on va décoller c'est assez marrant mais du coup on voit vraiment à quel point j'appuie sur ma pédale quoi et pour le coup c'est pas très réaliste alors un autre petit défaut maintenant je vais revenir au niveau de la map vous allez voir c'est le comportement des IA qui peut parfois être un petit peu perturbant honnêtement des fois ils nous rentrent dedans ou alors ils ont tendance à faire des virages très très lentement vous verrez ça au fur et à mesure bonjour ah pardon aïe mais il ne lui ferme pas la porte dessus pardon monsieur un ticket je vous en prie merci en tout cas c'est cool qu'ils aient fait des voix en tout cas moi je trouve ça je trouve ça sympa en tout cas vous remarquerez du coup enfin vous l'avez vu en début de vidéo il y a énormément de lignes quand même qui sont proposées sur cette première version de la map de Marseille RTM alors lui mettons regardez il ne va jamais me laisser passer je pense voilà donc bon alors ça autant c'est un problème commun à toutes les IA de HOMSI généralement les ronds-points ils ne gèrent pas trop mais à certains endroits ils sont extrêmement lents alors là on va regarder du coup les portes-coulisses antérieures puisque l'arrêt a été demandé comme vous pouvez voir ça s'affiche en rouge en plus c'est vraiment trop stylé regardez à l'intérieur aussi c'est trop classe hop et voilà comment ça s'ouvre alors un petit bug de repaint comme vous pouvez voir le rouge était un petit peu collé ici à la vitre un point positif quand même du bus ça va être le kickdown regardez là quand je vais appuyer à fond sur ma pédale on va vraiment avoir une réaction moteur qui va être intéressante attention c'est parti voilà le kickdown que je trouve quand même honnêtement bien fait sur ce liège d'ailleurs il y a un autre petit bémol aussi c'est qu'en haut je crois qu'il y a un feu en haut du liège et là il n'y est pas alors après est-ce que c'est en option sur les liège j'en ai aucune idée mais en tout cas alors je suis jamais monté dans un liège comme je vous ai dit mais par contre j'en ai déjà vu notamment dans la commune de Reims et je sais qu'ils ont des petits feux en haut bonjour par contre j'ai un problème de porte moi je ferme trop tôt sur les gens un autre truc qui est vachement sympa sur le liège c'est le bruit du bip quand ils passent leur carte je le trouve vraiment hyper stylé dame dans un mur un petit défaut mais là vous voyez qu'au niveau des paysages c'est quand même plutôt sympa en tout cas au début on était dans un ensemble de bâtiments avec pas mal d'immeubles assez élevés là on est dans une zone un peu plus pavillonnaire avec bon là un petit pont en pierre c'est joli les petits poteaux aussi comme ça qui sont quand même assez caractéristiques des villes françaises ça c'est cool alors après par contre c'est sûr que si on va regarder dans les détails on a pas réellement de passage piéton bien français il fait quoi ah voilà le problème des IA en voilà un en en live vous avez tout vu je vous ai pas menti je vous ai pas menti mais oui c'est vrai que voilà il manque quelques petits détails comme les passages piétons après là vous voyez les ralentisseurs un coussin berlinois assez sympa hop ok ici ça a l'air d'être un parking mais c'est vrai que ça a été beaucoup travaillé notamment au niveau des arrêts voilà puisqu'on a des arrêts quand même qui sont propres comme vous pouvez voir honnêtement ça a été fait exprès pour la map et c'est des vrais arrêts marseillais je suppose et donc ça honnêtement c'est sympa avec le marquage au sol aussi qui est cool alors là il faut faire attention voilà parce que vous voyez là les voitures qui roulent à 2 à l'heure quand elles tournent la voiture de police elle va pas me laisser passer si non ah bah hop je suis obligé d'accélérer donc bon encore quelques petites erreurs au niveau du trafic mais bon après mais ils veulent pas monter ou alors en fait je leur referme la porte un petit peu trop tôt sur eux je crois et du coup du coup je les coupe en deux mais oui non sinon les problèmes de trafic AI c'est commun quand même à pas mal de maps sur Opsi donc c'est pas non plus extrêmement gênant je prends une petite photo comme ceci parfait alors il va falloir qu'on régule au prochain arrêt ouais couac là on est à l'heure en soi mais il faudrait quand même surtout que là on va pouvoir réguler on est en plein milieu de la route bonjour alors aussi le petit bip bien sûr une fois qu'on a fermé les portes etc qui est cool qui vous annonce que toutes les portes sont bien fermées c'est aussi sympa ça alors là en théorie bon ça doit être une priorité à droite je pense bon c'est pas très bien fait alors là les maisons qui se ressemblent un petit peu hop Saint-Ju Vidal j'avais cru que c'était Saint-Ju Vincent mais non c'est Saint-Ju Vidal mais arrête de fermer tes portes bonjour avec les petites pubs pour le Ricard c'est sympa honnêtement il y a quand même vraiment pas mal de points positifs sur cette map Marseille et ça a quand même été un gros boulot on peut pas dire le contraire alors bien sûr c'est pas parfait comme je vous ai dit mais on voit quand même qu'il y a du boulot honnêtement parce que là on est sur une fraction infime de la map il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont proposées alors après voilà c'est sûr que là cette route je la trouve pas très bien faite parce que déjà on voit bien le côté 2D mais en plus de ça les bâtiments sont trop bas si vous voulez les entrées on dirait qu'elles rentrent dans le sol donc du coup ça donne un effet un petit peu étrange surtout que là surtout que là on va avoir une descente d'enfer juste là alors je veux juste tester un truc est-ce que le frein sans déverrouillage des portes déverrouille la porte arrière en théorie non ouais non il le fait pas nickel parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur ce liège vous ne pouvez pas ouvrir les portes sans avoir enclenché le frein électrique justement avec le déverrouillage des portes qui est le bouton juste là en tout cas cette ligne 53 est quand même plutôt adaptée à mon petit à mon petit GX137 allez vas-y toi là le collègue en face il fait la même ligne que nous sauf que lui il est en 12 mètres voilà direction les flamands salut collègue hop allez-y descendez hop parfait et normalement on est quasi arrivé ah bah on est arrivé je crois même au terminé donc une ligne assez courte mais qui néanmoins est plutôt sympathique surtout pour faire un premier épisode je l'ai trouvé sympa alors après on ira dans le secteur du métro la rose pour vous montrer d'autres choses hop voilà on les dépose juste là alors bon je pense je pense qu'il y aura d'autres petites choses qui viendront avec les améliorations de la map bien sûr des corrections de bugs etc il y a aussi des trucs qui sont simples à faire et qui pourraient être intéressants c'est à dire changer les pubs au niveau des arrêts voilà mais pas mettre que des pubs pour le Ricard voilà ça serait cool mais bon après c'est du détail honnêtement mais comme je vous dis voilà je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs sur cette map Marseille et honnêtement c'est un bon début voilà c'est un bon début et ça fait plaisir d'être sur du contenu français autre que Tenon autre que Express 91.06 voilà ça ajoute une diversité supplémentaire et ça n'en est pas moins déplaisant voilà j'espère que cette vidéo sur OMSI 2 vous aura plu on se retrouve dans quelques jours je pense pour la suite on ira rouler donc dans le quartier du métro La Rose je vais vous remettre rapidou le plan à l'écran et comme ça vous pouvez voir un petit peu voilà où on ira la prochaine fois donc en soit c'est juste un petit peu plus haut et puis et puis voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tous les liens sont disponibles en description le GX137 est dispo et la map Marseille aussi mais je répète il faut obligatoirement le DLC à HN je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada